Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui. Une interview duo, un duo avec lequel nous allons parler de déploiement des bornes de recharge. Un secteur en pleine consolidation, en pleine expansion évidemment, vous le savez pour vous qui nous suivez régulièrement ici. Je suis donc ravi de recevoir Olivier Amard. Bonjour, vous êtes directeur général de The Plug, directeur général de France de The Plug. Merci à vous Olivier d'être là. Face à vous dans ce duo Lilian Birochot, bonjour, merci à vous d'être là. Vous êtes le directeur général de France de ChargeGourou. The Plug ChargeGourou, si on a eu envie de vous avoir tous les deux sur ce plateau aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y a une fusion qui a été annoncée il y a quelques semaines maintenant, ça passe vite. Et donc on va tout simplement essayer de voir ce que ça va changer. Commençons avec vous Lilian Birochot pour ChargeGourou. Cette fusion, est-ce qu'elle faisait sens dans le sens où justement vous étiez deux entreprises complémentaires, vous l'êtes toujours d'ailleurs complémentaires ? Absolument. Le groupe The Plug ChargeGourou qui a été créé est finalement aujourd'hui un leader français et européen de la mobilité électrique au sens large et des solutions de recharge pour les véhicules électriques. Le début de cette fusion a commencé en 2022, en septembre 2022, par une levée de fonds pour The Plug de 240 millions d'euros, qui a permis un développement de l'entreprise, bien sûr en France, mais aussi à l'international. Et donc à l'été 2023, le rapprochement, la fusion entre ChargeGourou et The Plug permet aujourd'hui de créer une offre tout à fait unique en France et en Europe d'un acteur, donc leader, qui offre l'ensemble des prestations que peuvent attendre les clients particuliers, entreprises et les collectivités. Donc à savoir à la fois le déploiement des infrastructures de recharge, l'exploitation de ces infrastructures, mais aussi tous les modes de financement qui peuvent être attendus. Voilà, on a voulu vraiment créer ce nouvel acteur avec la possibilité de s'occuper de tout pour tous les types de clients. Oui, avec cette cohérence effectivement. Peut-être redire d'un mot, ChargeGourou, la spécialité, là où vous intervenez ? Alors ChargeGourou, on est effectivement présent sur huit pays en Europe avec une spécialité dans les solutions de recharge pour les véhicules électriques. Et on a un modèle qui est de vendre le service et les infrastructures à nos clients pour des clients particuliers en maison ou en copropriété, des clients entreprises et des collectivités. On est le partenaire d'une vingtaine de constructeurs automobiles avec The Plug. Et donc un de nos marchés, on va dire, historiques, c'est sur les particuliers la capacité d'installer une bande de recharge pour les gens qui vont acheter un véhicule électrique sur le site du constructeur ou en concession. Pour les entreprises, avec le même modèle de vente de l'infrastructure et d'appui à l'exploitation, on propose des installations pour les entreprises à la fois sur le site de l'entreprise et au domicile des collaborateurs pour simplifier la transition des flottes. Mais également des installations de bandes de recharge et d'exploitation de celle-ci pour des bandes qui seraient ouvertes au public. Donc ça peut être des centres commerciaux, ça peut être encore une fois des collectivités qui installent des bandes sur la voirie. On reviendra évidemment sur ce déploiement et la manière dont il se met en place. Pour dire un mot aussi de The Plug, Olivier Amard, la spécialité de The Plug, c'est justement de permettre aussi ce déploiement, c'est l'aspect infrastructure ? Tout à fait. Alors nous aussi, on a une mission commune qui est vraiment d'accélérer la transition énergétique en rendant la recharge beaucoup plus accessible. Et notre cœur de métier, initialement, c'était la copropriété. C'est ça. Donc on est opérateur d'infrastructures et de bandes de recharge en copropriété. On pourra y revenir sur la genèse et notre solution. Mais donc on est présent aujourd'hui dans 15 000 immeubles en France et on se déploie aussi dans des immeubles d'entreprise ou des flottes pour les domiciles, notamment de collaborateurs d'entreprise. Justement sur ce plan-là, par exemple, les entreprises, là, vous avez senti clairement une réelle accélération. Et est-ce que c'est plus simple ou est-ce qu'il y a encore pas mal d'écueils quand on veut faire installer des bornes dans son entreprise pour ses salariés ? Est-ce que vous avez senti une vraie accélération ou il y a encore parfois besoin de faire un peu de pédagogie ou faire preuve de patience ? Je dirais les deux. La réglementation aide, notamment la loi LOM qui oblige à avoir effectivement 5% des places, notamment dans les immeubles, 5% des places équipées en borne de recharge. Donc effectivement, la réglementation aide. Mais on fait toujours beaucoup de pédagogie pour montrer que c'est simple, que ça aide aussi à électrifier le parc. Donc je répondrai oui à ces deux questions. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a effectivement la logique de passer à l'électrique. On voit les chiffres du marché du neuf, notamment, qui augmentent régulièrement. On les commande souvent ici. Mais après, c'est vrai que dans les faits, notamment pour les salariés, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui, pour certains, va rentrer dans le quotidien. Et pour d'autres, certains vont regarder la borne en disant, c'est quoi ce truc ? Je ne suis pas sûr que ce soit pour moi. Il y a encore un peu cette différence-là. Alors sur les salariés, peut-être que Lilian pourra compléter. Mais vraiment, nous, on sent de la part des employeurs une dynamique très, très forte, notamment engendrée par la réglementation et le verdissement des flottes. Mais voilà, notre activité, elle croît très fort sur ce segment. Après, charge aux employeurs de faire aussi de la pédagogie sur la part de véhicules qui vont être électrifiés dans leur flotte. Oui, et justement, peut-être avec votre casquette, du coup, charge gourou sur l'aspect, justement, besoin des propriétaires de voitures électriques, de se dire, j'ai forcément besoin de me charger. Alors chez moi, oui, évidemment, mais aussi en entreprise à domicile. C'est aussi là que ça fait sens, la fusion d'accompagner tout simplement tous les moments où on a besoin de se charger. Oui, oui, on a d'ailleurs fait une étude assez poussée sur ce sujet-là pour voir où se rechargent finalement les personnes qui sont équipées d'un véhicule électrique. Et on voit qu'il y a 80% de la recharge qui se fait soit au domicile, soit sur le site de l'entreprise. Donc aujourd'hui, finalement, la solution la plus évidente pour se charger, c'est là où reste le véhicule, donc à la maison le soir ou dans la journée sur le lieu de travail. Donc effectivement, comme disait Olivier, nous, on a à cœur d'accompagner les entreprises. Il y a souvent une carte policie qui est OK, je suis en train de passer ma flotte de véhicules thermiques à l'électrique progressivement en accord avec la loi. Nous, on est là au même moment pour dire on va définir la charging policy et simplifier l'avis notamment des gestionnaires de flotte et des DRH sur quelles solutions proposer pour que ce soit, je dirais, facile d'usage pour les collaborateurs et que cette transition électrique soit vécue comme plutôt une simplification. Il y a beaucoup d'entreprises qui accompagnent notamment en installant des bornes au domicile, en finançant une partie de ces bornes aussi pour justement, garantir un service équivalent au moins, voire meilleur que celui qu'ils avaient avec les véhicules thermiques. Est-ce qu'il y a une norme qui est en train de se mettre en place ou est-ce que c'est vraiment selon les entreprises, le fait que ce soit accessible, alors c'est rarement, c'est de moins en moins gratuit, mais ça peut être vu comme un avantage. Si vous avez les bornes, mais on a un système d'abonnement en termes de paiement notamment pour les salariés, c'est vraiment du cas par cas ou est-ce qu'il y a quand même une tendance générale à dire qu'on vous propose l'infrastructure et puis après il y a un abonnement et ça fait partie de ce que vous avez l'habitude, que ce soit à la maison ou sur la voie publique ? Alors sur les sites d'entreprises, généralement pour démocratiser un peu l'usage, on a remarqué qu'au début la consommation d'énergie est gratuite. Après il y a des grandes entreprises qui progressivement se sont rendues compte qu'avec le parc, ça a commencé à faire une certaine consommation. Donc progressivement les entreprises passent la consommation payante. Dans ce cas-là, les salariés ont un badge avec un tarif préférentiel, mais qui du coup leur permet de se charger quand même avec un certain coût. Au domicile, on distingue généralement la consommation privée, donc pour partir en week-end, et la consommation professionnelle. Et donc c'est toujours l'abonnement électrique du collaborateur, ça ne change pas, c'est toujours son abonnement, mais l'entreprise va se mettre d'accord sur un tarif de remboursement du kilowattheure. Et donc on va nous regarder la consommation mensuelle du collaborateur sur sa partie professionnelle. C'est généralement pris en charge par l'entreprise. Oui, ok. Et pour revenir d'un mot sur cette fusion, l'aspect consolidation dans un secteur très concurrentiel, un mot avec vous Olivier Havard, ça vous semble logique d'arriver à unir les forces des entreprises qui se connaissaient déjà avec des ambitions européennes, c'est surtout ça ? C'est-à-dire que là c'est le moment où il ne faut pas traîner ? Tout à fait. La fusion, elle a deux objectifs. Premièrement, faire du groupe un acteur européen et notamment déployer la solution The Plug en Europe, dans cinq pays prioritaires en Europe, avec l'ADN qui a fait la force de The Plug en France, c'est-à-dire une solution sans frais pour les copropriétaires et puis clé en main. Et le deuxième pilier, le deuxième objectif de ce rapprochement sur la France, c'est de faire un groupe plus fort, plus puissant, pour mieux servir nos clients avec une plateforme technologique qui va bénéficier des synergies du groupe, du nouveau groupe. On a à peu près 350 collaborateurs. Et puis accélérer notre développement sur tous les segments de marché dont a parlé Lilian, les particuliers en copro, en maison, les entreprises, les centres commerciaux pour ChargeGourou, les immeubles de bureaux pour The Plug, les flottes d'entreprises. Donc on va être présent sur l'intégralité des segments de clients. Ce qui permettra de se développer dans des pays où vous étiez déjà présent, vous, ChargeGourou, et donc d'apporter la complémentarité avec The Plug, de monter en puissance, tout simplement ? Oui, on est présent dans près d'une dizaine de pays, nous, ChargeGourou. Alors principalement en Europe aujourd'hui, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre, Belgique, Allemagne, Irlande, bientôt d'autres. Et donc oui, cette plateforme qu'on a construite, finalement, c'était une évidence qu'elle pouvait proposer l'offre The Plug plus rapidement. Et donc ce rapprochement, il fait du sens à ce titre. On a aussi The Plug plus ChargeGourou, notamment en France, la capacité de mutualiser certaines choses. Par exemple, on travaille avec des installateurs, des électriciens locaux qui peuvent travailler pour The Plug ou pour ChargeGourou. On achète des bornes chez différents fabricants, on peut sourcer également ensemble. Donc voilà, il y a d'évidentes mutualisations et gains d'échelle à travailler ensemble, tout en gardant quand même sur la France ChargeGourou et The Plug, qui sont deux acteurs sur des marchés, comme vous l'avez expliqué, complémentaires. Ça reste deux marques et deux entreprises qui perdurent. Qui perdurent et qui se développent. Et puis on suivra ça avec attention. Ce sera un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Mobility TV. Merci à vous, Olivier Amard pour The Plug, Lilian Birochot pour ChargeGourou et donc pour l'explication limpide de cette fusion. Merci à vous et à bientôt sur le plateau de Mobility TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada